La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jeudi 8 avril 2021. Réomy Cotéon s'intéresse principalement à la lutte contre le blanchiment de capitaux, évoque les déficients stratégiques du Sénégal à sa une. Dans ses colonnes, ce journal rappelle que le Sénégal et trois autres pays ont été placés au mois de février dernier sous surveillance par le groupe d'action financière GAFI pour le remanquement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À la page 4 de ce journal précisément, Hassan Sambou va au-delà des faits, tout en espérant que le Sénégal tirera toutes les conséquences de cette mauvaise note et inscrira désormais son action dans le renforcement des actions des institutions de contrôle des tribunaux, comme la CRI en bonne intelligence avec les banques et les institutions financières de la place. Pendant ce temps, dans l'Observateur, Abdoulaye Azindahou, colonel de la gendarmerie à la retraite, parle des forces occultes qui ouvrent la voie aux terroristes et préviant que si le président Macky Sall ne prend pas les devants, on risque de vivre ce qui s'est passé au Mozambique. Au même moment, Dakar Times, sur le développement des réseaux de narcos trafiquants en Afrique de l'Ouest, informe que la voie maritime est un privilège pour ces groupes mafieux. Ce journal fait remarquer que l'Afrique de l'Ouest n'est pas seulement confrontée aux nouvelles menaces que sont le terrorisme, le trafic d'êtres humains, entre autres. La région fait face aux groupes de narcos trafiquants qui parviennent à passer leurs marchandises via ces eaux, dont l'étendue et l'inefficacité des contrôles leur viennent en renfort. Pendant ce temps, dans la capitale sénégalaise, les malfrats dictent leurs lois à travers le vol à l'Argé, si on en croit l'I quotidien qui soutient qu'en 2020, 8805 personnes ont été échoées pour vol et recel avec 58,3% de mineurs âgés entre 13 et 18 ans. Le docteur Abdour Rahman Saneco, sociologue, en déduit une sorte d'égoïsme rationnel. Sedi Gassama, lui, affirme au même moment dans Vox Populi qu'il y a beaucoup de surenchères sur la question des LGBT. Selon ce journal, le directeur exécutif d'Amnésie Internationale Sénégal veut que l'État se conforme à ses obligations. Sedi Gassama défend les droits des homosexuels titre ce quotidien où il invite l'État à assurer tous les droits des citoyens et que personne ne soit exclu de la jouissance de cette loi de la Constitution. Sedi Gassama précise cependant qu'aucun État, qu'aucune ONG ne peut obliger le Sénégal à dépénaliser l'homosexualité. Amnesty épingle le Sénégal sur la situation des droits humains, rapporte pour sa part l'AS qui indique que Sedi Gassama et compagnie défendent les homosexuels et tirent sur le régime. Droits humains, Amnesty aussi épingle le Sénégal, note pour sa part Réoumi Quotidien. Pendant que Sud Quotidien s'intéresse aux meetings et transhumance tous azimus, le troisième mandat En Marche s'interroge par conséquent ce journal. Et le journal 24h voit Macky Sall comme un président debout parlant de l'emploi des jeunes, de la formation professionnelle, de l'artisanat et de la relance économique. Ce journal informe par ailleurs relativement au fond de lutte contre l'immigration clandestine que l'UO va faire son rapport. Et Thierno Boukoum s'indigne et alerte dans ce même journal sur la liberté d'expression prise au piège des réseaux sociaux. Et pour la gestion du contenu religieux et le respect entre confréries, le CNRA invite dans l'I Quotidien à prêcher la bonne foi. Et Enquête propose un dossier sur l'imama au Sénégal. L'imam, dans tous ses éclats, barrassa une ce journal qui souligne que l'imama est une fonction à vie qui aiguise les appétits et donne lieu à des controverses. Le caddie de Dakar, imam Sen, indique dans ce quotidien que seule la fonction de l'imam est usurpée tous les jours. Sur les mosquées confréries et salafistes, imam Kanté prévient qu'entre l'extrémisme partisan et dans les villes religieuses, une désignation par les ralifs évite les tensions, informe Enquête. Plus qu'une tension, les litiges fonciers à Rufisque constituent une bombe foncière aux yeux de Réoumi Quotidien qui propose un dossier sur la question à sa page 5. A la même page de l'Observateur, l'on l'invoque la reprise de l'appel d'offres lancé en 2019 en Afrique du Sud et livre les vérités du directeur général de Petrosen sur les douze blocs pétroliers. Il soutient que beaucoup de grandes compagnies ont désinvesti pour réinvestir dans les énergies renouvelables. Et Libération signale pour sa part le PDG de Terragagold toujours en eau trouble. Ce journal signale par ailleurs un prédateur au cœur de l'Institut Al-Houda, mais il a été livré à la police par le directeur Notso Quotidien. Le quotidien du sport stade sur les quarts de finale allées de la Ligue des champions rapporte que Chelsea Amicao Porto et Paris a mis fond à deux ans et 19 matchs d'invincibilité du Bayern. Et son lambe informe que contre Modelo, la mission assignée à Hamas se résume à ceci. Corugeko, Dumeko, Daneko. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.